Hey, bienvenue dans ce deuxième épisode de 5 dangereuses faiblesses de ton cerveau. J'ai vu que vous avez plutôt kiffé la première version, donc on est parti pour un deuxième épisode. Et d'ailleurs, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos feedbacks sur est-ce que je vais continuer à faire des shorts sur cette chaîne ou pas. Pour l'instant, j'avoue que je pense que je vais continuer, parce qu'évidemment, ça me fait gagner pas mal de visibilité. Et peut-être que toi là, qui es en train de me regarder, bah tu viens des shorts. Enfin bref, pas plus de blabla que ça, je te propose qu'on passe directement aux 5 nouvelles faiblesses qui, je l'espère, vont te faire kiffer. Durant une expérience menée par Knutch, il a demandé à des étudiants de remplir un questionnaire et en échange, ils avaient le droit à une petite récompense. Parmi les récompenses, certains avaient un stylo qui était assez luxueux et il y en avait d'autres qui avaient une barre de chocolat. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux participants que s'ils ont envie, ils peuvent échanger leur lot et finalement, s'ils préfèrent avoir une barre de chocolat à la place du stylo, bah ils ont le droit. Résultat, bah il y a seulement 10% d'entre eux qui ont procédé à l'échange. Et ça, ça met bien en évidence l'aversion à la dépossession ou l'effet de dotation qui met en évidence qu'on a tendance à accorder beaucoup plus de valeur à un objet qu'on possède plutôt qu'à un objet qu'on n'a pas. Durant une autre expérience, on a demandé à des gens de juger le prix que valait à peu près cette tasse et ceux qui ont ramené leur propre tasse, bah ils leur accordaient une valeur deux fois plus importante que ceux qui avaient pris une tasse comme ça au hasard. Et ce phénomène, il se reproduit dans plein de situations de la vie quotidienne. Par exemple, t'achètes des places pour un concert et tu te rends compte qu'il est complet. Finalement, on te demande qu'à quel prix tu serais prêt à vendre ces places. Bah étant donné que d'une, tu sais qu'il n'y en a plus beaucoup et donc offre-demande, voilà, tu t'adaptes. Mais en plus, comme tu les possèdes désormais, bon bah, waouh, elles ont une valeur inestimable. Enfin si, elles ont une valeur, mais du coup, supérieure à celle qu'elles avaient de mal. Imagine là, maintenant, tout de suite, je te donne 30 dollars et je te propose de jouer à la roulette. La roulette, c'est très simple. Si tu gagnes, tu vas avoir 9 euros et si tu perds, bah tu perdras 9 euros. Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues ? Tu joues pas ? Bon, je connais pas ta réponse, mais en tout cas, Richard Taylor, il a mené cette expérience et il s'est rendu compte que 70% des étudiants qu'il avait interrogé avaient décidé de jouer. Après, il a fait le test avec un deuxième groupe où cette fois, il leur disait que soit ils pouvaient gagner 30 dollars, soit ils pouvaient parier sur avoir 21 dollars ou en gagner 39. En gros, c'était une roulette, si tu perdais, t'avais 21, si tu gagnais, t'avais 39. Et dans ce cas-là, bah, t'en as seulement 43% qui décident de risquer le pari. Et ça, ça met bien en évidence ce qu'on appelle l'effet du cheval de course, qui est notre tendance à valoriser différemment l'argent en fonction de sa provenance. Alors que pour autant, bah, 1 euro, c'est 1 euro. Et ce truc, c'est fou parce que j'en suis tout le temps victime et tout le monde, en fait, c'est un truc de malade. Mais par exemple, tu joues à un jeu à gratter, tu viens de gagner 10 euros et tu les repères après, tu te dis, ouais, bon, au final, j'avais rien gagné, donc c'est pas grave. Mais sauf que tu les as eus, en fait, ces 10 euros et c'est pas... tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc c'est pas parce que l'argent a été gagné facilement que, bah, pour autant, elle a pas la même valeur. Dans le monde du sport, il y a un phénomène qu'on appelle la malédiction du sport illustrate, qui met en évidence que, en fait, quand un sportif fait la couverture de ce magazine, bah, en général, la saison suivante, il a des performances qui sont plutôt moins bonnes. Mais en fait, quand on y réfléchit un peu, bah, c'est totalement normal. C'est peut-être que, simplement, la saison passée, il a eu un petit peu de chance dans ses performances, donc voilà, il était au top niveau, et la saison d'après, bah, il revient à ses performances habituelles. Il fait ce qu'on appelle une régression vers la moyenne. Pour autant, il y a quand même quelques exceptions. Je pense à des sportifs comme Cristiano Ronaldo, Léo Messi ou même Kylian Mbappé. Bah, toutes les saisons, ils sont vraiment très très bons. Et dans ces cas-là, bah, en fait, c'est juste que, eux, leur moyenne, elles se situent à ce niveau-là. Et ça, c'est fort. Pareil, dans mon cas, une de mes dernières vidéos YouTube a fait énormément de vues. Elle a fait plus de 130 000 vues. Et, bon, bah, là, les suivantes, elles font un petit peu moins. Et c'est totalement normal, puisque je régresse vers la moyenne, vers ce que je fais, en fait, normalement. Ok, pour celle-là, je vais te laisser prendre le temps de réfléchir, ok ? La question est la suivante. D'après toi, dans la langue anglaise, il y a plus de mots qui commencent par K ou qui ont un K en troisième position dans le mot. Ok, je te laisse un petit peu réfléchir, mais tu commences à me connaître. Et tu sais que cette question a un objectif. Donc, prends ton temps. Et tu peux mettre pause, puisque je vais donner la réponse maintenant. La plupart des gens vont dire la numéro 1. Et, en fait, c'est normal, puisque c'est beaucoup plus simple pour ton cerveau de retrouver des mots qui commencent par cette première lettre que qui se situe en troisième position. Et c'est ce qu'on appelle, tu l'auras compris, le biais de disponibilité. En gros, c'est la tendance à te baser directement sur des informations qui sont accessibles très rapidement dans ta mémoire. Et ça, c'est un truc, moi, quand j'étais au lycée, je me souviens que j'utilisais très fréquemment la règle de 3 pour calculer des pourcentages, enfin, pour calculer plein de trucs. Et c'était ma méthode que j'utilisais tout le temps. Pour autant, des fois, il y avait des méthodes, j'en suis sûr, qui étaient plus rapides. Mais comme dans mon cerveau, il y avait cette méthode qui était disponible, je la prenais tout le temps, quitte à perdre du temps, des fois. En Autriche, il faut savoir que lorsque tu décèdes, en fait, on part du principe que tu vas donner tes organes à la science. Ça se fait automatiquement, tu vois. C'est pas comme en France où c'est à toi de décider ce que tu vas faire de ton corps. Non, en Autriche, c'est automatique. On part du principe que, voilà, tu vas donner tes organes à la science. Mais pour autant, t'as le droit, si tu le souhaites, que ça se passe autrement. Par exemple, d'après une enquête qui a été menée en 2003, on se rend compte que, donc, en Autriche, t'as pratiquement 100% des gens qui donnent leurs organes lorsqu'ils sont décédés. On a poursuivi l'enquête avec des pays comme l'Allemagne et le Danemark, où là, en fait, c'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est à toi de choisir si tu donnes tes organes ou pas. Et dans ce cas-là, on tombe à 12% pour l'Allemagne et à 4% seulement pour le Danemark. Et ça, ça met bien en évidence que quand on facilite au plus le passage à l'action, eh bien, on a énormément de chances de le faire. Ça marche dans ton quotidien, ça marche pour donner tes organes, enfin, ça marche dans plein de trucs, en fait. Et ça, c'est énormément utilisé aussi en marketing. Par exemple, on va te proposer 3 propositions différentes. Tu vas avoir l'option bas de gamme, l'option par défaut et l'option haut de gamme. Et en général, on a à peu près tous tendance à choisir la version par défaut. Voilà donc les 5 nouvelles faiblesses que je voulais te présenter. J'espère que ça t'aura plu. Je peux potentiellement partir sur un épisode 3 si vous en voulez encore. Ce serait avec plaisir. Donc, voilà, dis-le-moi en commentaire. Tu peux liker et t'abonner parce que tu connais la chanson. J'espère que t'as cette ref. Et puis, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao !